Moi seulement une petite notion que moi personnellement je ne considère pas le christianisme une religion. Car quand nous donnons une définition à une religion, c'est-à-dire à des personnes qui suivent une idéologie, mais nous les chrétiens, nous ne suivons pas une idéologie. L'évangile pour nous, c'est la vie de Jésus-Christ, la vie des premiers communautés chrétiennes. Nous suivons une personne, ça c'est la différence entre nous et les musulmans, qu'ils suivent le Coran. Pour eux, tout est dans le Coran. Par contre, pour nous, tout est dans la personne de Jésus-Christ. Et à travers de Jésus-Christ, nous avons connu le Père, Dieu Père et Dieu Saint-Esprit. C'est pour cela, moi, je fais seulement toujours cette distinction entre la vie chrétienne et la religion chrétienne, qui pour moi n'existe pas. Est-ce que je peux compléter ce qui a été dit par une observation ? Oui ? Ce que je viens d'entendre m'a fait penser à la question du rapport que nous avons à la vérité. C'est un problème, je crois, très important. Souvent, on entend dire, les chrétiens, on les entend dire, nous possédons la vérité. Et alors, à mon avis, ça peut être dangereux, ce genre d'attitude. Et c'est là qu'on tombe dans la religion de type idéologique. La vérité, on ne la possède pas, mais en tant que baptisés, nous sommes invités à nous laisser posséder par la vérité. Vous voyez, c'est la démarche inverse. Et si vous voulez creuser la question, je vous renvoie volontiers aux propos du pape Benoît XVI sur ce sujet, dans l'exhortation apostolique post-synodale, après le synode pour le Moyen-Orient, Ecclesia in Medio Oriente, donc l'église au Moyen-Orient, que le pape est allé remettre aux autorités catholiques orientales à Beyrouth en septembre 2012. Il y a un passage très, très important qu'il avait déjà écrit ailleurs. La vérité pour nous, c'est une personne, et nous ne pouvons pas prétendre de la posséder. Ça, ça nous met dans une attitude idéologique. Mais nous devons effectivement, en tant que fils de Dieu, enfant de Dieu, nous laisser posséder par elle, et ça transforme tout notre être. Et je pense que ça peut rayonner et transcender au sein de la société. Donc, voilà, je pense qu'il faut bien veiller à cette distinction par rapport à la vérité. Alors, maintenant, je repose une question, quand même, qui est connexe à ce qu'on vient de dire. Ceux qui veulent répondre parmi vous quatre me diraient simplement. Quand même, on ne parle pas souvent de la finalité du dialogue avec les musulmans. Et même si le dialogue théologique est difficile, ce que j'accorde volontiers, nous sommes tout de même, nous, chrétiens, invités à répondre de notre foi et de notre espérance. Alors, si nous ne sommes pas capables d'en répondre, c'est-à-dire d'expliciter ce qui fait notre foi et de défendre le cœur de notre foi, comment est-ce que les musulmans pourront essayer de réfléchir et d'aller au-delà de ce que le Coran leur enseigne ? Bon, c'est la question de l'évangélisation des musulmans. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent répondre ? Je me souviens d'une petite anecdote à Mossoul. Les pauvres qui se mettent par terre et ils ont un mouchoir qui demande l'aumône. Alors, il dit, par l'amour du prophète, aidez-moi. Un de nos jeunes qui passait par là, il sort petite monnaie et il lui remet ça. Il dit, pour l'amour du Christ, je vous le donne et il passe. Parfois, nous sommes de ce genre-là. Nous voulons imposer notre vérité ou notre point de vue à l'autre ou lui montrer que nous sommes mieux ou plus forts. Ce n'est pas du dialogue. La vie nous est en commun et nous avons beaucoup de choses en commun dans la vie. avec nos voisins, avec d'autres employés, au même bureau, à l'école, au marché, partout. Donc, le vrai dialogue, c'est de partir des points communs, des points vitaux, qui concernent la vie normale en tant qu'homme. Et si la discussion nous éloigne de ce terrain, c'est que c'est dangereux. Je crois que le vrai dialogue, la vraie entente, entente de paix, entente de convivialité avec les autres, non seulement avec des musulmans, mais même avec, entre nous-mêmes, de différentes églises, de différentes dénominations ou de pays, on ne va pas chercher midi à 14h. On part de nos besoins vitaux. On part de notre existence. Tout dialogue doit être existentialiste, si vous voulez. Autrement, on diverge en tout et on ne s'entend pas. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, quelqu'un a posé la question d'une condition qui devrait être mise en évidence et que, d'après lui, on ne le met pas assez en avant, donc, c'est la nécessité du respect de la liberté religieuse par les musulmans. Est-ce qu'on peut en faire une condition au dialogue, ou bien, vraiment, enfin, une obligation, ou bien, est-ce qu'il faut être patient, prêcher ? Oui. Moi, je crois que, tout en étant exigeant, il faut être patient. Parce que la liberté en question, c'est plus que la liberté religieuse, c'est la liberté de conscience. Elle ne fait pas partie, si vous voulez, de la tradition, de la philosophie, de la pensée musulmane. pure. Donc, c'est un grand problème. Voilà un thème de dialogue pour faire comprendre l'importance de la liberté de conscience. Et je crois que, voilà un dialogue qui vous rendra du temps, parce que, si l'islam ne l'a pas, c'est parce qu'il n'a pas vraiment changé, il n'est pas sorti des traditions tribales. Dans la tribu, il n'y a pas la personne. Il y a la communauté. Et je pense qu'indirectement ou directement, ça le poursuit. Et il y a une peur. S'il y a une liberté de conscience, on va diminuer. Celui-ci va choisir ça. Donc, il y a une crainte de s'affaiblir qu'en communauté, s'il y a une liberté de conscience. Je pense que nous pouvons comprendre ça dans notre histoire aussi. Il y a eu beaucoup d'hésitation avant vraiment de reconnaître la liberté de conscience. Alors qu'elle est inscrite dans la révélation. L'évangile, c'est un évangile de liberté. La liberté de conscience, je veux dire, quand le Christ pardonne à la pécheresse, il respecte sa conscience. On ne fait jamais rien dans l'église s'il n'y a pas de liberté. Dans le mariage, dans l'ordination, dans les professions religieuses, la condition essentielle, c'est vraiment cette liberté. Moi, je crois que c'est un service qu'on peut rendre à l'islam que d'insister pour ouvrir un peu les mentalités à cette liberté de conscience. Je comprends tout à fait que quand le musulman ou n'importe qui refuse, par exemple, la conversion, le changement, l'abandon de l'islam parce que ça peut éroder la consistance de la communauté. C'est tout à fait compréhensible pour le chrétien comme pour n'importe qui. Mais justement, il s'agit de transmettre un tout autre message et de dire que Dieu nous a fait libre même de le rejeter. C'est le sens du péché. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Combien plus devons-nous accepter que quelqu'un choisisse je peux le guider mais s'il veut choisir le mal tant qu'il ne nuit pas à quelqu'un d'autre c'est son droit s'il choisit d'être athée et ça, ça me paraît essentiel dans la foi chrétienne et pour lui. Je crois donc je ne me tairai pas je profiterai si jamais le sujet vient et qu'il m'expose pourquoi il est contre cette liberté pour lui dire pourquoi c'est indispensable un vrai attachement à Dieu et à la nature de l'être humain tel que Dieu l'a créé. Moi seulement je retourne je retourne à ce que ce qu'il a dit son excellence ce matin que c'est une phrase très importante s'il n'y a pas liberté il n'y a pas humanité il n'y a pas homme et si nous croyons que nous sommes tous des hommes alors il faut vivre cette liberté la liberté ça dépend de ma conscience moi personnellement du Pays-Bas je suis dix personnes qui sont musulmans en Arabie Saoudite en Tunisie en Libye qu'ils veulent se convertir et par le Skype je parle avec eux et je fais pour eux le catéchèse je ne peux pas aller là-bas ne même peuvent venir et presque neuf de ces dix personnes ils me disent nous étions une fois à l'église on ne savait pas qu'est-ce qu'il se passe et nous avons rendu grâce que nous sommes libres dans cet endroit personne nous oblige à prier nous sommes libres devant Dieu et selon moi c'est la première caractéristique d'un chrétien et la liberté de suivre Jésus-Christ c'est lui-même nous a dit si vous voulez il ne nous a obligé pas à le suivre il nous a donné toute la liberté à le suivre merci